Musique Spirale de résultats opposés en 2014 entre Rennes et Lyon Si les Bretons glissent vers le bas du classement avec 3 nuls consécutifs L'OL entrevoit plutôt le haut avec 3 victoires d'affilée Philippe Montagné aligne 2 de ses recrues hivernales Le Suédois Ola Toivonen ainsi que l'ancien Ossérois Paul-Georges Ntep Rémi Garde lui est privé de son maître à jouer Johan Gourcuf La première occasion de ce match Ce sera le but des Rennes à la 22ème minute Suite à ce corner de Romain Alessandrini C'est Cédric Untonji qui profite de l'hésitation d'Antony Lopez Pour prendre le meilleur sur Maxime Gonallon Cédric Untonji titularisé cet après-midi en l'absence de Cannabis La réaction lyonnaise quelques instants plus tard Avec cette frappe de Maxime Gonallon Elle ne prenait sans doute pas le chemin du cadre Mais Benoît Costil se détend bien Cette ouverture du score des Rennes est un petit peu en trompe-l'œil Car les Lyonnais dominaient finalement territorialement au niveau de la possession Mais les Lyonnais vont être réduits à 10 à la 40ème minute Avec cet excès d'engagement de Samuel Umtiti sur Romain Alessandrini M. Calte n'hésite pas et sort le carton rouge pour le défenseur central lyonnais Le masque sur le visage de Bernard Lacombe et de Jean-Michel Aulas Mais cette faute d'Umtiti ne souffre d'aucune contestation A la mi-temps Cette action le polonais Camille Grosicki L'une des recrues hivernales du stade rennais Et ensuite la lucinité et le sang-froid du suédois Toivonen Pour tromper Anthony Lopez Score finale 2 à 0 pour Rennes Cela faisait 5 ans que les Bretons n'avaient plus battu Lyon à domicile Après 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues Lyon trébuche et rate l'occasion de se rapprocher des places européennes Mais dans le contenu, rien d'inquiétant pour l'OL Qui se déplacera à Nantes lors de la prochaine journée